Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Deuil national de trois jours décrété au Burkina Faso suite à l'attaque terroriste du 13 août et ont coûté la vie à 18 personnes. Le chef de l'État appelle à la mise en place effective de la force G5 Saïel. En Égypte, les autorités veulent réduire le nombre de bénéficiaires pour les coupons de rationnement alimentaire, une réforme qui rentre dans le cadre des mesures de restriction budgétaire. Et puis retour en fin d'édition sur le semi-marathon international de Brazzaville qui s'est tenu ce 14 août au Congo. Près de 1000 athlètes internationaux ont pris part à cet événement sportif. Mais tout d'abord en Sierra Leone, une coulée de boue meurtrière a dévasté un quartier de la capitale Freetown ce lundi 14 août. Au moins 312 personnes ont perdu la vie. Le glissement de terrain est survenu après une nuit de pluie diluvienne. Un éboulement qui a emporté des dizaines de maisons sur son passage. Le Burkina Faso est toujours sous le choc après l'attentat de ce dimanche 13 août dans la capitale Ouagadougou. Une attaque qui a coûté la vie à 18 personnes. 15 corps ont été identifiés. Parmi eux, 7 Burkinabés et 8 étrangers. Un deuil national de 3 jours a été décrété. C'est un sujet de la rédaction. Deuil national de 3 jours au Burkina Faso après un attentat terroriste. 18 personnes ont perdu la vie dimanche 13 août dans une attaque menée contre un café-restaurant à Ouagadougou par des djihadistes présumés. Sur les 18 victimes, 15 d'entre elles ont été identifiées, dont 7 Burkinabés et 8 étrangers. Depuis cette attaque, les messages de soutien se multiplient. C'est le cas notamment du président en exercice de l'Union africaine, Alpha Kondé. Il a appelé à l'accélération de la mise en place de la force militaire du G5 Sahel. C'est vraiment quelque chose d'horrible et d'inadmissible qu'il est arrivé à Ouagadougou après le premier attentat. Nous allons renforcer la prévoirie près des pays amis pour que le G5 soit opérationnel le plus le plus possible. C'est-à-dire les 400 millions dont ils ont besoin, qu'on puisse trouver ça. Ils ont déjà fait, malgré leur situation économique et financière, un effort financier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons accélérer la mise en place de la force en attente. Vous savez, l'Union africaine a décidé de mettre en attente une force militaire pour que nous-mêmes nous soyons en mesure et d'ici quelques temps d'intervenir directement en tant qu'Union africaine dans les pays en conflit. Comme ça a été fait dans le cadre d'Israël avec le Tchad, le Généa, le Cameroun. Mais il est important aujourd'hui que l'Afrique prenne sa responsabilité. Aucune revendication n'a encore été faite près de 24 heures après l'attaque. Les autorités de Ouagadougou soupçonnent néanmoins un acte terroriste. La procureure générale a d'ailleurs dressé un parallèle avec l'attaque du café cappuccino le 15 janvier 2016, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle évoque notamment des similitudes dans le mode opératoire. Nous sommes à la deuxième attaque au cœur de Ouagadougou. Mais nous sommes à des dizaines d'attaques sur l'ensemble du territoire, notamment sur la zone qui va de Kiboum jusqu'à Loudalang, jusqu'à la frontière du Mali-Niger. Donc pour l'instant, nous croyons que c'est encore possible de circonstruire le phénomène, de le repousser et de le cerner pour mieux justement appliquer une stratégie qui va avec. Ce lundi 14 août, le président Burkinabé, Rochmar Christian Kabouré et son homologue français Emmanuel Macron ont appelé à l'installation rapide de la force multinationale mixte du G5 Sahel pour une meilleure protection des frontières des pays du Sahel menacés par l'insurrection djihadiste. Mouvelles nouvelles également au Mali, où deux attaques distinctes ont été menées contre la MINUSMA, la force onisienne au Mali, ce lundi 14 août. Bilan, neuf morts, dont un casque bleu togolais et cinq agents de sécurité maliens. Dans le cadre des mesures de restriction budgétaire, le gouvernement égyptien présente un nouveau décret visant à réduire les dépenses publiques. Cette fois, ce sont les coupons de rationnement alimentaire qui sont visés, alors que plus de la moitié de la population en bénéficie actuellement. Les autorités mettent en place des mesures visant à réduire le nombre de bénéficiaires. Les détails avec Sharon Kamara. Le gouvernement égyptien veut restreindre le nombre de bénéficiaires des coupons de rationnement. C'est dans un décret paru dans le journal officiel que les autorités ont annoncé ce nouveau plan de réforme économique. Celui-ci consistera à baisser le plafond des revenus donnant accès à l'aide de l'État. Désormais, les Égyptiens gagnent au moins 1500 livres égyptiennes par mois, soit 72 euros n'auront plus droit aux coupons de rationnement alimentaire. De plus, les foyers des bénéficiaires ne devraient pas excéder 4 personnes. Les mesures d'austérité, elles ont pour but de régresser les équilibres macroéconomiques. Donc, à partir du moment où un État n'arrive pas à avoir un budget équilibré ou avoir une balance extraire équilibrée, il a l'obligation de procéder à l'austérité. Sur les 93 millions d'Égyptiens, environ 68 millions bénéficient actuellement de ces coupons de rationnement alimentaire, véritable coup de pouce en ces temps de crise économique. Ce décret du gouvernement vise à réduire le déficit budgétaire, qui doit passer de 10,9% en 2016 à 9,1% cette année. La restriction des dépenses publiques, tout comme le flottement de la monnaie nationale, font partie des méthodes employées par l'État pour atteindre cet objectif. Les citoyens égyptiens sont pas impliqués. Parce que notre pays consomme exagérément les biens, alors qu'ils ne produisent pas. Ils consomment les biens des pays. En juillet 2017, le gouvernement égyptien avait déjà apporté une mesure de restriction au système de rationnement. Celle-ci concernait la fin de la subvention de la farine de blé utilisée pour la fabrication du pain. Cette restriction devrait permettre d'économiser 8 milliards de livres sur les 85 milliards de livres prévus pour être mis dans le système de carte de rationnement alimentaire entre 2017 et 2018. Le gouvernement égyptien qui va par ailleurs réactualiser sa loi sur l'octroi des licences industrielles. Un ajustement qui vise à réduire le temps de lotence entre la soumission d'une requête de licence et son octroi de 600 jours à une fourchette allant d'un mois à une semaine. Cette initiative vise à permettre au pays d'attirer davantage d'investissements directs étrangers. En effet, la longueur des procédures administratives rendait le pays moins attractif pour les investisseurs étrangers. Retroits à présent sur la 14e édition du semi-marathon international de Brazzaville qui s'est tenu ce 14 août au Congo. Près de 1000 athlètes internationaux ont pris part à cet événement sportif dominé par le Rwanda qui a su devancer le Kenya. Reportage en autocorrespondant Deva Panzo. Le Rwandais Félicien Mouitira a remporté le 14e semi-marathon international de Brazzaville sur 21 kilomètres avec un chrono d'une heure 4 minutes 31 secondes devant le Kenyan Wilson Kiproche et son compatriote John Akizimana. Dans la catégorie féminine, la Kenyan Agnès Barsozio a terminé en tête comme en 2016 à Madjingu. Elle a ainsi devancé en une heure 11 minutes 52 secondes ses deux compatriotes. Dans la catégorie semi-marathon national, c'est Clem Monbeke en 1h24 minutes 17 secondes qui arrive en tête chez les dames et Smith au Kweke chez les messieurs en 1h11 minutes 38 secondes. Je suis très très content. Je suis content pour deux raisons. D'abord parce que je sors vainqueur de ce marathon et ensuite parce que c'est ma première victoire ici à Brazzaville. Pour faire la crousse sur la route à Brazzaville. C'est parce que je suis la télé. Quand je vois les autres, les étrangers se battent entre eux, ça me donne aussi l'envie de travailler pour que je puisse être comme les autres. Mais malgré tout, nous ne sommes pas, on peut bien traiter là. On se bat nous-mêmes. Avec près de 1000 participants ce 14 août 2017, les dirigeants du sport congolais pensent qu'il est temps d'assurer la prise en charge des athlètes congolais en vue de meilleurs résultats. Aujourd'hui, il faut profiter de ce que, par la solidarité olympique, par le gouvernement congolais, nous puissions en effet placer d'autres athlètes et avec les performances qui ont déjà été observées, le comité olympique est non, nous avons pris l'engagement de nous retrouver pour identifier tous les centres, retenir les athlètes et pouvoir leur donner les possibilités de pouvoir se parfaire. Le semi-marathon international de Brazzaville est revenu dans la capitale après avoir effectué le tour des départements de la République au profit de la municipalisation accélérée. La première édition s'est déroulée en 2003 avec un record de participants au nombre de 4000. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.